Salut, c'est Cyril de Webdefou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble ce que deviennent les arnaqueurs des formations en ligne. Tu vas voir dans ce podcast, on va analyser un peu pourquoi ces arnaqueurs ne sont plus là, qu'est-ce qu'ils deviennent, pourquoi ils en sont là. Tu vas voir avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description à un lien. Ça s'appelle « Rejoins mes contacts privés ». Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Avant ça, tu connais normalement, si tu l'as vu cette semaine, j'ai créé un nouveau canal Telegram. Ce canal Telegram, je te partage plein de choses, des photos, des vidéos, des trucs que je ne peux pas partager par podcast en fait et je t'ai préparé vraiment un canal Telegram où on va pouvoir un peu échanger, je vais proposer des choses, je vais te faire un peu interagir à certains sujets. Je vais te partager des photos, tu vas voir des screenshots, des idées de business, des trucs de R&D, je vais te partager énormément de choses, des listes, des documents, bref, tu vas voir, il y a plein de choses et c'est ça qui est bien avec Telegram. Je peux te partager beaucoup de choses. Donc vraiment, je t'invite à me rejoindre dessus, tu cliques, si tu n'as pas Telegram, tu le télécharges, tu vas voir, c'est hyper simple, c'est hyper facile, c'est comme WhatsApp, c'est aussi simple que WhatsApp pour s'inscrire et tu peux me retrouver là-bas avec du contenu unique que tu ne verras nulle part ailleurs. Allez, on y va pour le podcast. Bon, on a tous connu ces mecs. Tu sais, je ne peux pas donner de nom, là, je ne vais pas aller les défoncer, mais voilà. Il y a des mecs qui ont arnaqué, ils sont arrivés, ils ont vu, ils ont dit cool et ils sont barrés. Et il y en a des très connus, il y en a, on ne pense peut-être pas forcément aux mêmes d'ailleurs, au moins je dis ça, mais il y en a qui ont été très très bons. Bon, moi le premier, j'ai été affilié en 2014-2015 à des mecs qui aujourd'hui ne sont plus là, tu vois, ne sont plus là et qui étaient pour moi des gens qui étaient bons, tu vois, de base. Ils ont été très bons, mais c'est un peu comme le pouvoir du côté obscur, c'est-à-dire que derrière, à un moment donné, à force de te servir du côté obscur, tu te retrouves un peu dans le caca, quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, que deviennent ces gens-là ? Qu'est-ce qui se passe après ? Tu vois, je ne sais pas si c'est une question que tu as déjà posée, on ne les voit plus trop dans le truc. Alors, il y en a qui changent de nom, tu vois, j'ai trouvé ça rigolo, il y en a un particulièrement, mais là, ils changent de nom, voilà, ils changent juste de nom, du coup, tu ne peux plus les retrouver aussi facilement, etc. Mais le problème, c'est que bon, tu connais leur gueule, quoi. Donc, il y en a qui se remettent à me faire des choses, tu vois. Moi, demain, imagine, je ne peux pas refaire de podcast, je ne peux pas faire de vidéo, tu connais ma voix, quoi. Donc, ça, c'est quand même un peu compliqué. C'est là où Lama Fâché, si tu connais la chaîne du Lama Fâché, Lama Fâché est extraordinaire parce que demain, il peut revenir sur n'importe quelle autre chaîne, avec n'importe quel autre type de voix, l'histoire, elle est bonne, quoi, tu vois. Et c'est ça qui est très, très bien chez Lama Fâché, mais passons, d'un point de vue marketing, en tout cas. Après, clairement, une fois que les mecs sont grillés, ils sont grillés. Il y en a un, un jeune, là, je ne vais pas donner son nom, qui s'est fait griller sur des trucs où il arnaquait les jeunes, etc., sur des trucs comme Minecraft, etc. Enfin, franchement, son histoire, elle est très, très dure à lui, mais il est revenu aujourd'hui, il est suivi par quand même pas mal de gens et ce mec est un gros arnaqueur, tu vois, typiquement. Alors, t'en as qui se reconvertissent, un coup, ils montrent leur gueule, un coup, ils la montrent pas, un coup, ça peut être des pages. Finalement, je vais te dire un truc, je connais aujourd'hui des mecs qui étaient des formateurs qui, aujourd'hui, ne sont plus des formateurs, qui sont vraiment des gros escrocs, alors je les connais pas personnellement, mais par contre, je les ai suivis parce que j'arrive à repister les gens de manière assez précise, et ces mecs-là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils ont envahi de produits, en fait. C'est-à-dire, en fait, leur tune, aujourd'hui, elle est sur des revenus passifs, ils se font passer pour d'autres personnes et ils balancent des produits à tout va, quoi, tu vois, et celle-là, le dropshipping, par exemple, est vraiment bien, par exemple, pour les types d'arnaqueurs. C'est pour ça que c'est une niche d'arnaqueurs aussi, le dropshipping. Attention, on va pas confondre que le dropshipping est une arnaque, c'est pas ça. C'est qu'il y en a, vu que t'es caché derrière un site web, derrière un nom, derrière un nom que, finalement, tu connais pas les personnes et que t'as pas donné ta voix, ta vidéo, etc., ben, tu te retrouves à, finalement, pouvoir faire énormément de boutiques différentes, énormément de proposés, énormément de produits, et derrière, tu sais pas forcément si la personne, ben, elle existe ou pas, tu vois. Donc, c'est ça, se cacher, en fait, derrière un site web. Ça, t'en fais pas, au fur et à mesure des années, les gens, ils vont se faire avoir, je veux dire, à un moment donné, on va repister tout le monde. Ça commence déjà sur Facebook, tu peux plus être anonyme, sur Twitter, machin. T'inquiète, t'inquiète pas, ça va commencer, gentiment arriver, il va y avoir des règles qui vont se mettre en place, des lois, tout ça. Ça va venir, tranquillement, gentiment. Les choses mettent toujours un peu de temps, mais ça arrive tôt ou tard. Et donc, que sont devenus ces gens, ces arnaqueurs ? Alors, j'en connais qu'aujourd'hui, ils font beaucoup d'affiliations. Avec l'audience qu'ils ont eue, ils ont réussi à les mettre haute part, à balancer l'audience d'une autre façon, et réussis à faire. Le pire, je crois que le truc le plus dingue que j'ai vu, accroche-toi, je vais te le dire, c'est un mec qui a pris son pote, qui a dit, ouais, fais-toi passer pour un affilié. En gros, il proposait le produit de son pote en affiliation, sauf que c'était le même gars qui prenait ça. Donc, je te le explique. Formateur A, ami A. Le formateur A dit, hey, j'ai invité un mec que je connais, regarde, ouais, son produit, il est trop bien, ami A. Ah, regarde et tout. Alors qu'il se connaisse dans la vie, c'est son pote, c'est-à-dire son cousin, son frère. Alors là, en l'occurrence, dans l'histoire que je connais, c'était son pote. Et il a dit, c'est pas con, il a dit, ouais, c'est un mec qui fait du bon travail, machin, je voulais te le présenter, machin, il l'a affiché. Et ce qui est assez extraordinaire derrière, c'est que du coup, les gens sont partis acheter le produit de l'ami A. Donc, le formateur A a pris, entre guillemets, une conne, ça c'est l'histoire réelle, sauf qu'en fait, c'était le produit du formateur A, et que l'ami A, on l'a plus jamais revu. Parce qu'il n'existait pas, en fait, c'était pour faire genre de vendre un truc en affiliation. Pourquoi ? Parce que du coup, la chaîne, le machin de l'ami A, et bien, il l'a repris derrière, et du coup, il a pu se barrer en mode, ben voilà, je suis plus une arnaque, je suis plus un machin, mais je suis parti autre part. Le problème de ces gens-là, c'est que tout au tard, ils se grillent sur la toile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Internet n'a pas encore fait ses preuves, mais tous ces arnaqueurs-là, qui aujourd'hui sont sur la toile, ils se rendent pas compte que dans 5 ans, 10 ans, ben, quand tu taperas ton nom, quand tu taperas des trucs, quand ils voudront revenir, faire du business d'une certaine façon, ils ne pourront plus, parce qu'ils seront déjà décelés comme des arnaques. Alors, je les vois déjà, il y a des mecs qui vont dire, « Ouais, mais à culpa, j'étais jeune, j'étais bête. » Tu verras, pense à ce que je te dis quand tu les reverras arriver dans 5 ou 10 ans. « Oui, désolé, mais j'étais jeune, c'est vrai que j'ai fait de la merde, je suis désolé, etc. » J'avais vu un mec qui avait arnaqué des gens, je sais plus comment il s'appelle ce type, enfin, il les avait pas arnaqués, mais il avait fait genre qu'il avait été en prison et tout, qui revenait après, etc. Je sais plus, il avait expliqué qu'un truc de fake, mais un truc incroyable, j'ai trouvé ça fantastique, d'ailleurs, enfin, je veux dire, de s'inventer des vies à ce point-là, je trouve ça vraiment dingue. Alors, je sais pas si c'était vrai ou pas, tu vois, mais si c'était faux, je trouve ça extraordinaire, la créativité du bordel, quoi. Et, en fait, ces gens-là, ils sont un peu dangereux, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est que, finalement, tous ceux qui se reconvertissent, tous ceux qui vont arnaquer, continueront à arnaquer. C'est un peu cette phrase qui dit, « Si tu trompes une fois, tu tromperas toujours. » Alors, pas forcément toujours toute ta vie. « Si tu trompes une fois quelqu'un, cette personne continuera à la tromper. » C'est un peu le principe de ça. Alors, en tout cas, c'est la phrase, voilà, il y en a qui changent, il y en a qui machin. Mais, globalement, 99% des gens, c'est ça. Et donc, c'est un peu la même chose. Quelqu'un qui a arnaqué une fois a trop la tentation de réarnaquer. L'argent facile, en fait. C'est facile, tu vois. « Est-ce que tu préfères travailler ou avoir une planche habillée ? » C'est un peu le même truc. Donc, c'est clair que des arnaques, ça paraît simple. Clairement, aujourd'hui, d'ailleurs, les meilleurs marketing sont basés sur les meilleurs arnaques. Tu le sais, tu n'as qu'à regarder la série « Appelé donc Saul », qui est une sorte de mec entre les deux, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un bon arnaqueur qui n'est pas un arnaqueur, mais qui est en fait un mec bien, qu'on a rejeté. « Appelé donc Saul », et je trouve une série qui est assez extraordinaire d'un point de vue marketing pour ça, c'est qu'on est toujours un peu tous entre deux. Je veux dire, on est tous à la facilité. Moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de base mail. Je vais donner un exemple tout bête. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de base mail. Tu connais mon trafic, je fais à peu près 3,5 millions de trafic par mois sur de l'emailing. Et imagine, demain, je pète un plomb, je suis un arnaqueur, je fais une arnaque aux impôts. Tu sais, le truc où le phishing, où je récupère les données de carte bleue et tout. Factuellement, c'est possible. Factuellement, c'est possible. Je sais qu'il y a des gens qui les laisseront. Maintenant, il ne faut pas le faire. Il ne faut absolument pas le faire. Imagine, tu as des gens comme ça, l'argent facile, un truc comme ça, c'est sûr que ça ferait beaucoup plus d'argent, mais t'imagines derrière, t'imagines faire chier les gens, les faire défoncer, peut-être qu'ils sont à la rue, peut-être qu'ils ont du mal à finir les fins de mois, etc. Moi, je ne peux pas, ce n'est pas dans mon éthique, mais même au-delà de ça, ce n'est pas dans mon bon sens et ma bienveillance. Je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Je vois le seul intérêt, bien sûr, il est financier, mais je veux dire, il est financier immédiat, c'est tout. Après, c'est le bordel. Après, t'imagines, je veux dire, il faut masquer tes traces, c'est l'horreur, quoi. Tu te retournes toujours, tu regardes toujours derrière ton épaule, savoir si ce n'est pas quelqu'un qui va te tuer, ou quelqu'un a une trace sur Internet, attention, un ordi à jeter, un machin, les puces à brûler, tu as dû voir Mr. Robot, etc. Je ne sais pas, il y a tellement de complications derrière ça que je me dis que les mecs, des fois, c'est des tarés. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Les arnaqueurs de formation en ligne, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Soit ils se reconvertissent, et il y en a certains qui sont partis dans des trucs d'arnaque, clairement, soit ils se reconvertissent en changeant de nom, en changeant quasiment de métier. Je me rappelle d'un qui faisait du dropshipping, qui a clairement dit, maintenant, il fait autre chose, d'argent avec du dropshipping, maintenant, il fait autre chose, clairement, il ne veut plus faire de formation, etc. Il a lancé un autre système, d'ailleurs, il y a des gens qui le suivent, pourquoi pas, je crois qu'il avait renommé sa chaîne, etc., ou je ne sais plus ce qu'il a fait. Il y en a d'autres, ils font des chaînes, par exemple, ils passent le relais à une chaîne, j'ai déjà vu ça, c'est-à-dire que, par exemple, ils revendent leur chaîne, mais ils restent, en gros, si tu veux, comme une actionnaire de leur chaîne, et ils prennent X% de revenus pour avoir fait décoller la chaîne à un moment donné, par exemple. Et donc, du coup, tu as une autre personne qui prend le relais de la chaîne et qui s'en sert, tu vois. Alors, tu en as qui font ça. D'ailleurs, il y a des trucs qui sont extraordinaires sur ce genre de sujet. J'ai vu une chaîne, récemment, qui avait plus de 200 000 d'abonnés, qui sort une vidéo qui fait 1 000 vues, en fait. Et ça, je trouve que c'est hyper parlant avec tout ça, c'est que c'est facile d'acheter une chaîne de 100 000 abonnés aujourd'hui. Franchement, c'est facile, ça vaut 10 000, 15 000 balles. Si tu fais de l'argent à côté, c'est facile de l'acheter. Boum, tout de suite, t'imagines la preuve sociale, ah, j'ai 100 000 abonnés. Bon, tu lances une vidéo, tout de suite, c'est différent. Tu vois, c'est forcément, voilà. Mais ça marche. Et ça marche vraiment. Il y en a qui le font et c'est vraiment un business model. Mais donc, du coup, t'en as, ils restent actionnaires de leur chaîne, il y en a, ils changent carrément de métier. Il y en a, la plupart des mecs sur le web qui ont fait de l'argent, en fait, vu qu'ils ont appris grâce à la formation en ligne et grâce à ton argent que t'as dépensé dans leur formation, eh bien, ils ont réussi à comprendre, en fait, derrière comment faire de la bonne affiliation. La plupart sont convertis dans l'affiliation, que ce soit de l'affiliation vraiment crade ou vraiment bonne. Il y en a, maintenant, ils sont derrière des écrans avec des équipes. Je connais un mec particulièrement qui a été une sorte d'arnaque, etc. Il y a un mec que je vois particulièrement qui, aujourd'hui, a trois salariés. Il vit derrière son écran. Il fait de l'affiliation. C'est bon, le mec, tout va bien. Il est devenu clean. Il a juste fait de la merde à un moment donné. Il a un peu abusé. Bon, voilà. Tu vois, je ne suis pas pour la repentance forcément parce que, voilà, je te l'ai dit dans ce podcast pourquoi. Mais le mérite est que, bon, aujourd'hui, il fait les choses bien, etc. Mais tu en as un sur 30 qui va faire ça. Enfin, sur 100, je n'en sais rien. Je n'ai pas la stats. Mais tu vois l'idée, quoi. Et le problème, c'est que te faire avoir par des gens comme ça, ça fout toujours les boules, tu vois. Et à force de te faire avoir, tu sais que, déjà, tu perds ton pognon. Lui, tu finances sa R&D. C'est-à-dire que tu finances avec l'argent que tu vas lui donner. Le mec, il va investir. Il va se former davantage pour faire d'autres choses. Et ça, c'est dur, tu vois, parce que toi, tu essaies de te former. Et en fait, tu le payes à se former, le mec. Tu vois, c'est horrible. C'est horrible, tu vois, quand tu y penses. Mais en fait, ce qui te manque, c'est une méthode. Ce qui te manque, c'est un process. Ce qui te manque, c'est de savoir comment déceler, justement, ces arnaques. Comment déceler des formations en ligne, tu vois. Et c'est justement, moi, ce que je t'ai préparé cette semaine. J'ai préparé une formation qui s'appelle Comment déceler une formation arnaque. La méthode, c'est ce que moi, j'ai utilisé pour déceler qui étaient des arnaques, pourquoi et comment. Comment je fais aujourd'hui pour ne plus me faire avoir par des formations arnaques, tu vois. Je t'apprends à faire exactement la même chose. C'est une méthode qui est unique. C'est celle que moi, j'ai développée et qui m'appartient à moi-même. Personne ne voudra me l'achourer, celle-là. Et demain, si jamais tu as quelqu'un qui l'achoure, d'ailleurs, tu sauras qu'elle vient d'ici, tu vois. Donc, je suis le seul à proposer une formation sur ça. Tu vas regarder, tu as trois conseils sur YouTube. Je vais regarder avant de faire cette formation. Je vais aller voir ce que disaient les gens pour déceler des arnaques et tout. C'est de la merde, ce qu'ils disent. Franchement, la plupart, c'est bien. Enfin, pourquoi pas ? Mais ce n'est pas ça. Moi, je te propose un vrai process, une vraie méthode d'analyse, un vrai truc pertinent pour analyser et te dire, OK, ça, c'est une arnaque ou ça, ça n'en est pas. Ou tiens, cette formation, elle me correspond, celle-là, elle ne me correspond pas. Lui, je sais que si j'achète, je vais être déçu ou lui, non. Je vais te montrer tout ça. Je t'ai préparé la formation. Ça s'appelle « Comment décider une formation arnaque ? » Tu vas voir, je t'ai mis un prix accessible à beaucoup de personnes. J'ai mis vraiment un prix parce que je sais que moi, je suis une tranche de prix qui est toujours un interstice entre trop cher pour le particulier et pas assez cher pour le professionnel. Là, j'ai vraiment baissé le prix et je me suis dit, vas-y, il faut qu'il y ait un maximum de gens et accès. Je te l'ai mis en description. Ça s'appelle « Comment décider une formation arnaque ? » Je te laisse, sors la CB. On se retrouve de l'autre côté. Tu vas voir, c'est pas grand-chose. Je te dis à tout de suite. Enfin, c'est pas grand-chose en prix, j'entends, parce que la formation a duré une heure et demie quand même. Bon, bref, passons. Même, je me suis embrouillé en fin de podcast, passons. Allez, rejoins-moi de l'autre côté. Je te dis, mets ta CB. A tout de suite.